on va parler de la guinée la question la réponse est simple la guinée le pouvoir les présidents ont toujours voulu mourir au pouvoir voilà c'est couturé est mort au pouvoir l'ancien à conté mort au pouvoir alpha kondé veut mourir au pouvoir voilà parce que dadis kamara il était là pour la transition c'est kuba konate il était là pour la transition donc je considère les présidents qu'on a eu en république de guinée voilà qui ont participé à des élections présidentielles voilà c'est couturé et l'ancien à conté voilà le feu général l'ancien à conté voilà donc ils sont tous morts au pouvoir voilà mettez les coeurs s'il vous plaît et si le son est bon n'hésitez pas toujours de le dire parce que de le signaler des fois il ya des coupures et d'accord je me rends pas compte donc c'est à vous mettez bien le coeur s'il vous plaît merci beaucoup merci voilà donc voilà les présidents de la république de guinée ils veulent tous mourir au pouvoir on n'a pas d'ancien président aujourd'hui le premier ancien président qu'on aurait dû avoir c'était alpha kondé mais il a refusé catégoriquement il a refusé catégoriquement voilà donc là maintenant pourquoi il faut pourquoi il faut vraiment continuer ce combat pourquoi il faut lutter c'est parce que vraiment à ce rythme là la guinée n'aura jamais d'ancien président et aujourd'hui si alpha kondé était ancien président et qu'on a le président et qu'il y ait un président qui veut mourir au pouvoir l'ancien président peut au moins rétablir l'ordre parce qu'il aurait dû respecter la constitution guinéan il aurait dû au moins donner le bon exemple donc ces paroles pourra vraiment contribuer à au dialogue social à la cohésion nationale un à la paix dans ce pays là mais là nous constatons que à ce rythme là nous n'allons jamais avoir de premier d'anciens présidents en guinée donc voilà c'est un autre motif pour continuer le combat c'est un autre motif pour soutenir le candidat de la nade le président et du légitimant mais c'est l'autre motif pour tous les guinéens de se lever ou vraiment pour qu'on fasse bien les choses pour qu'on sache que nous sommes sur le bon chemin et que le combat doit continuer nous ne devons pas reculer nous ne devons pas reculer là aujourd'hui 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 alpha kondé et son clan ils savent ils savent qu'ils sont dans l'erreur ils savent qu'ils ne vont pas gagner ils savent qu'ils ont eu des problèmes le peuple de guiné doit continuer ce combat parce que alpha kondé et son clan ils savent très bien qu'ils sont dans les erreurs qu'ils sont dans les erreurs qu'ils vont regretter hein qu'ils vont regretter ce qu'ils sont en train de faire le peuple de guiné doit continuer le combat et nous devons soutenir le président élu légitimement soutenir la vérité soutenir la vérité c'est soutenir la paix en guiné dire non à la manipulation non au mensonge oui à la démocratie oui à l'alternance oui à la justice aujourd'hui notre combat est tellement noble que nous ne devons pas reculer et maintenant il ya d'autres qui mélangent entre il ya d'autres qui mélangent entre le cfd et l'ufdg donc il ya eu beaucoup de gens qui sont sortis pour séparer et montrer la différence entre le cfd l'organisation cfd l'association cfd et le parti politique l'ufdg ça n'a rien à voir l'ufdg c'est la politique et et nous savons très bien mais seulement comme c'est des gens comme c'est des gens qui veulent vraiment manipuler c'est des gens qui veulent manipuler c'est des gens qui veulent sémer la pagaille ils viennent pour 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 confondre les gens en disant que voilà c'est cfd c'est une organisation c'est des rebelles c'est suisse là c'est rentrer là c'est sorti là et mettre ça en disant que c'est c'est l'oudalène diallo qui organiserait c'est non pour confondre les gens ça n'a rien à voir l'ufdg et cfd ça n'a rien à voir voilà donc maintenant je vais revenir sur sur le mouvement cfd cfd ça c'est une coordination internationale pour la défense des droits humains en guinée particulièrement au futa ça c'est une organisation qui que jacques ici ici j'attire l'attention de tout le monde de tous les guinéens je dis il faut soutenir cfd il faut les soutenir parce qu'aujourd'hui je vais vous expliquer un peu pourquoi il faut soutenir cfd vous savez le pays est pris en otage la guinée est pris en otage donc pourquoi pourquoi les otagers les otagers aujourd'hui qui sont les otagers ce sont nos parents nos familles nos frères nos soeurs qui sont pris en otage en république de guinée vous comprenez c'est à dire nos parents sont pris en otage je vous explique pourquoi il faut soutenir cfd nos parents sont pris en otage actuellement si nous 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 organisons pas pour libérer les otagers nos familles nos parents ça veut dire quoi c'est que ça veut dire que nous nous ne sommes pas des êtres humains on ne peut pas avoir toute sa famille tous ses frères toute la famille tout le pays pris en otage et que vous vous êtes en dehors de ce pays et que vous ne vous organisez pas pour défendre pour libérer les otagers c'est pour cela je vous dis ne mélangez pas les choses cfd est venu pour libérer la guinée pour libérer les otagers le régime en place c'est un régime qui n'est pas légal qui n'est pas légitime le régime sur place n'est pas légitime eux ils défendent leurs intérêts c'est à dire le policier qui tue le manifestant il est défendu par ce régime parce qu'il a tué un otager le gendarme qui tue il est défendu par ce régime le militaire qui tue il est défendu par ce régime c'est à dire le cifd c'est un mouvement qu'il faut soutenir j'appelle à tout le monde d'acheter les cartes voilà j'appelle à tout le monde d'acheter les cartes donc avant de passer un peu en poulard je vais pas je vais montrer une vidéo une petite vidéo c'est une longue vidéo mais je vais montrer un peu et après je vais la publier encore republie encore sur ma page pour que vous la regardiez entier pour savoir pourquoi pourquoi il faut vraiment soutenir cifd c'est à dire c'est tous les plans je dis je dis même pas seulement les peuls je dis tous les guinéens doivent soutenir tout le monde doit avoir la carte c'est à dire il faut il faut libérer les autasiers ceux qui sont ceux qui les ont pris en otage ils ne sont pas légal ils ne sont pas légitimes il ne faut pas que les gens oublient cela quand quelqu'un n'est pas légitime il ne faut pas qu'il t'effraye il est dans l'illégalité il n'est pas légal vous comprenez je vais montrer un peu comment dirais-je une petite vidéo avant de passer un peu s'il vous plaît parce que je veux pas être tellement long voilà c'est une vidéo de monsieur diallo voilà que vous allez écouter ici je pense bien beaucoup l'ont vu déjà mais c'est très important de rappeler les gens et que les gens savent pourquoi cifd il faut les soutenir parce que si vous écoutez ce que monsieur diallo dit vous allez comprendre que nous avons le plein droit de s'organiser vous comprenez de s'organiser pour pouvoir se défendre vous comprenez il faut qu'on défend les droits de l'homme en guinée qui va défendre cela si l'armée est prise l'armée l'armée qui est là c'est les milices du régime c'est les milices du régime si l'armée vous tue ils sont rémunérés pour avoir tué il n'y a pas de justice pourquoi nous n'allons pas nous organiser ok donc voilà vous allez écouter tout de suite et savoir combien de fois ces gens là il faut vraiment s'organiser et les enlever de là parce que c'est des gens c'est des c'est des c'est des bandits voilà et aujourd'hui au moment où nous parlons par la loi légalement le régime autorise les répressions violentes qui m'appelle là excusez moi là je vais revenir et protège et protège ceux qui tuent les manifestations et aujourd'hui au moment où nous parlons par la loi légalement le régime autorise les répressions violentes et protège et protège ceux qui tuent les manifestations donc ça c'est le soutien légal que le régime apporte à la répression dans notre pays et naturellement ce soutien est totalement en violation de 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 tout de toutes les conventions internationales notamment les principes de base de l'onu sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois donc c'est une violation flagrante en compte voilà donc je vais la republier encore sur ma page vous allez l'écouter voilà voilà pour que vous sachiez sincèrement qu'il faut qu'on continue à à il faut que tout le monde ait la carte du CIFD la carte là il faut l'acheter voilà donc voilà parce que c'est très important il faut que tout le monde ait la carte du CIFD il faut que tout le monde ait la carte du CIFD voilà donc il faut que tout le monde ait la carte du CIFD il faut que tout le monde ait la carte du CIFD partagez c'est très important partagez moi il faut que tout le monde ait la carte du CIFD il faut que tout le monde ait la carte du CIFD il faut que tout le monde ait la carte du CIFD il faut que tout le monde ait la carte du CIFD parce que il faut que tout le monde ait la carte du CIFD il faut que tout le monde ait la carte du CIFD il faut que tout le monde ait la carte du CIFD il faut que tout le monde ait la carte du CIFD il faut que tout le monde ait la carte du CIFD il faut que tout le monde ait la carte du CIFD il faut que tout le monde ait la carte du CIFD il faut que tout le monde ait la carte du CIFD il faut que tout le monde ait la carte du CIFD il faut que tout le monde ait la carte du CIFD ... leges a veut dire quoi ? c'est-à-dire que l'éponde possible l'éponde possible l'éponde possible la missionction l'éponde possible l'éponde possible que l' Service C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. 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 Il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. Vous ne pouvez pas manifester. Parce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. Nous ne pouvons pas accepter. C'est ce qu'il y a eu.